Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human. Trêve de blabla, on va tout de suite continuer, let's go ! Ok, 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 d'accord. Donc on est avec Marcus, vous vous souvenez c'est celui qui s'est fait défoncer dans la manif contre les androïdes justement là. On connaissait pas son prénom maintenant, on sait qu'il s'appelle Marcus et on avait récupéré un colis. On avait également vu Kara, donc Kara qui est dans une famille assez chelou, dont le père l'a totalement défoncé, elle s'est fait formater et réparer. Et on avait vu également le négociateur, mais je crois que lui il est mort du coup, de la toute première mission. Donc 3 personnages dans le premier épisode, est-ce qu'ici on va garder ces 3 mêmes personnages, enfin ces 2 mêmes parce que je crois qu'il y en a un qui est mort ? On verra, allez, posez, let's go ! Donc j'ai l'impression qu'on a une baraque plutôt sympa quoi. Ok, alors, récupérer la commande, donc ça c'est fait, paquet, ok très bien, on a déposé le paquet, très bien. Caméra, caméra, oui bonjour. Réveiller Carl à l'étage, c'est tout ce que j'ai pu lire, mais moi je vais pas aller à l'étage tout de suite, à mon avis il y a des choses à faire au rez-de-chaussée. Alors, ouvrir. Oh les petits oiseaux ! C'est des faux ? Ouais c'est des faux. Allumer. Mais non, même les oiseaux c'est des androïdes. Même les oiseaux c'est des androïdes, mais tout est androïde, il n'y a plus que ça. Ils ont, oh là là, mais ça devient chelou, moi je veux pas aller dans le futur, je veux pas vivre dans le futur, il y a trop de choses cheloues. Très bien. Ok, continuons, continuons. Est-ce qu'on a un tableau ? Donc soit il fait de l'art, soit il est très riche et il aime l'art. Ok. Ah ouais, ça déconne, même pas le salon. Ah ouais, 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 t'es mal à la télé. Ah si, je veux bien le futur juste pour la télé. Regarde, oh mais même quand t'es derrière, tu peux regarder la télé. C'est... Il y a une girafe dans son salon ! Au calme, au calme. Tranquille. Ah ouais, il est fan de chasse, lui, t'es mal sur le piano, il y a... Il y a un tapis de tigre. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Au plafond, il a un squelette de... Ça, c'est un dodecaèdre du Brésil, ça. Ça, je reconnais à la forme de la queue, tout ça. Ok, très bien. Bon, ouais, il a l'air d'être fan de chasse et d'art. Et assez riche. J'ai l'impression que niveau richesse, ça peut aller comme il faut, quoi. Ok. Rien de très intéressant à faire dans le salon. On va passer directement... J'imagine que c'est sa salle d'art. Donc ouais, c'est lui qui fait ses peintures. Très bien. Il les achète pas, il les fait. C'est peut-être pour ça qu'il est riche, d'ailleurs. Il a peut-être fait fortune dans l'art. Ok. Moi, ça me rappelle des jeux d'horreur, tout ça. Je sais plus exactement le nom, mais il y avait un jeu d'horreur, là. Layers of Fear, ou une connerie comme ça. Enfin, bref. Je pars peut-être en couille. Ah, on a quelque chose par terre, là, non ? Ranger. Bah, rangeons. Je sais pas pourquoi Carl, je le vois vieux monsieur. Genre sur le point de mourir. Et moi, je suis là un petit peu comme un touchable, tu sais, pour m'occuper de lui, tout ça. Sauf qu'un touchable, c'était un handicapé, là. À mon avis, ça va être un vieux, là. Un très, très vieux. Très bien. Donc, après avoir rangé toute la galerie, on peut passer à une autre pièce. Ça a l'air vachement grand. Je vais aller dans cette pièce-là, moi. C'est quoi ? La cuisine. Ouah, là, 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 là. Ça, c'est la cuisine à la ricaine, ça, mon pote, hein. Ça, c'est la cuisine à la ricaine. Ouh, là, là. Mais je suis Alfred, en fait. Je suis pas Marcus, je suis Alfred. Je fais tout ça pour Batman, c'est ça ? Ah, ouais, mais non, ça va me faire chier. Ah, non, mais je voulais visiter, moi. Je voulais pas apporter le tableau à la table. Ah, très bien, ça va, là. Donc, j'ai l'impression qu'on joue pas mal d'androïdes beaux niches. Pour l'instant, très bien, ça s'est fait. Donc, comme on l'a vu sur l'épisode précédent, il y a beaucoup de choses à fouiller. Faut pas rester sur la quête principale. Faut vraiment fouiller partout. Donc, je ferai des cuts pour vous, hein. Y'a pas de souci. S'il y a rien d'intéressant, je ferai des cuts. Moi, je vais quand même tout fouiller, un maximum. Et je crois qu'on a fouillé tout le rez-de-chaussée. Très bien, bah, on va pouvoir monter cette fois. Réveiller Carl. Bon, dans le rez-de-chaussée, que des petites tâches à faire. Genre, ranger et apporter la bouffe sur la table, tout ça. Donc, rien d'extravagant, j'ai envie de te dire. Rien qui nous a débloqué de nouveaux scénarios. Eh, bah, voilà. Ça, c'est un vieux. Parce que ça, c'est Stana, ça. Ça, c'est Stana. On reconnaît, hein. Même dans le futur, ils sont là, Stana. Let's go. OK. Donc, on se retrouve au-dessus du salon. Là, on a le squelette de Dodecaedra à queue fourchue. Très bien. On a pas des passages secrets, là, si on tire un livre ? Non ? Genre James Bond, tout ça ? Non ? Bon. Eh, la gueule du plafond, par contre, ça, c'est dégueulasse, mon pote, hein. Ah, non, non, mais ça, on dirait, euh, on dirait, oui, TGV, là. Non, non, ça, c'est pas beau, hein. Bon, on va aller le réveiller. J'ai l'impression qu'on peut rien faire d'autre à l'étage. Monsieur Carl ! Bonjour ! Tirer les rideaux. Ah, on va faire ça. Ah, hop. Ah ouais, réveil brutal, hein. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah, oui, je l'ai oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. En vrai, Marcus, toi, tu n'oublies jamais rien. Et non. Donner son médicament, donner son médicament. J'imagine qu'il est à côté de lui. Attends, je fouille un peu. Tiens, il y a quoi là-dedans, là ? Je peux pas y aller ? Très bien. Bon, Carlito ! Il va falloir te réveiller vite fait, là. Allez. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl ? Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Ils t'en empannent si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements ? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Carl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Allez, Carlito, on y va. On va se laver le cul, là, parce que tu pues, franchement. Let's go. Ah, d'accord. Eh, beau gosse, un peu l'androïde, quand même, hein. Titisse mes yeux verts, là. Pah. Ok, on y retourne. Sur la chaise, directement. Allez, on est parti pour la balade, Carlos. C'est parti, mon pote. Alors, Carl est réveillé. Conduire Carl devant la table. Il y a quelque chose à mon agenda, aujourd'hui ? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. Il est vénère, le truc, hein. Le fauteuil. Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Allez, hop, Stana, directement. Hop. Tu as des nouvelles de Léo ? Non, Carl. Je peux l'appeler, si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Ah ouais, par contre, c'est le Stana du Turfus, hein. Ok. Allez, viens, Carlito. On est reparti. On va aller bouffer, tranquillement. Je t'ai mis des filles que t'aies préférées. Oula. Eh, il est vraiment très vénère, le fauteuil. Wouh ! Let's go ! Course de fauteuil, mon pote. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des oeufs, comme vous les aimez. Oh, c'est bon, c'est bon, Marcus. De rien. Télévision. Ouais, Carlito, je vais tout fouiller, mon pote. Petit déjeuner servi. Très bien, s'occuper de Carl. Trouver quelque chose à faire. Ah, il y a trois trucs cachés. Allez, on va trouver ça directement. Là, on a des petits livres. Il n'y a pas un passage secret, non ? Toujours pas ? Ok. Ah, on va lire un livre. C'est quoi ? On va lire un livre calme. Shakespeare. Hot de Kitts. Trouver autre chose. Platon. Ah, moi, je suis plus quelqu'un de platonien, moi. Allez, vas-y, fais péter. Que lis-tu ? La République de Platon. C'est un des livres que vous m'avez conseillé. Et tu en penses quoi ? Je crois que j'aime bien la philosophie. Elle pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. La différence entre le bien et le mal, par exemple. À mon avis, ce n'est pas un sujet évident. Poser des questions qui n'ont pas de réponse, c'est typique des humains, Marcus. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Mais non, mais je n'ai pas tout fait. On voit bien que tout le monde pense que c'est Marcus qui s'occupe de Carlito. Carlito de la night. Mais également, une fois que Carlito sera décédé parce qu'il est plus proche de la fin que du début. Carlito ne saura plus quoi faire. Donc c'est un petit peu aussi... Non, pas Carlito. Marcus ne saura plus quoi faire. C'est un petit peu Carlito qui s'occupe de Marcus. C'est donnant-donnant. Je me suis un petit peu perdu dans les explications. J'espère que vous avez suivi. Let's go. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le bras. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non, mais tu m'étonnes que tu fais des beaux tableaux, mon pote. T'as vu la technologie ? Ah, quoique... Moi, avec ça, j'arrive à rien faire. Attends les instructions de Carl. Nettoyer l'atelier. Mais ça, j'ai déjà fait, frérot. Il reste encore des trucs à faire ? D'accord. Bon, bah, j'ai pas nettoyé l'atelier, du coup, j'ai l'impression. Tant pis. Alors, quel est ton verdict, Marcus ? Enthousiasme, sceptique ou pas d'opinion ? Enthousiasme, on va en 1. Il est beau, franchement, il déchire, mon pote. Ah, attends, il est vieux, on va pas le vexer. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe, me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais, assez parler de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre ? Mais enfin, peindre quoi ? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Il va te faire que des 0 et des 1, mon pote. Truc binaire. Des circuits électriques, tout ça. Alors, trouver un sujet à peindre. Moi, je vois bien la carte mère d'un ordinateur. Regardez autour de vous avec le joystick droit. Reproduire la toile de Carl. Non, non, on ne va pas lui. Bon. Peindre la statue. Peindre le bureau. Non, on va peindre... On va peindre la statue. C'est plus stylé. Oh, putain ! C'est moi qui peins ! Alors, attendez. Très bien. Alors. Ah non, ce n'est pas moi. Spim. Ok, je vois bien ça comme ça. Très bien. Un petit peu vers la gauche ici. Voilà. Là, on est bien là. Ok. Bam. Si je fais des trucs comme ça, ça n'a rien à voir avec une statue, mon pote. Je ne sais pas ce que tu prends. Genre ! Bien sûr. Oui, j'allais t'en parler. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter et à l'améliorer. À exprimer ton point de vue. Car je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Androïde, humanité, identité. What ? Ah ! Identité, ça veut dire quoi ? Humanité. Non. Androïde. Ça serait trop banal. Identité. On va prendre ça. Bon, identité. Allez, let's go. Androïde, désespoir, doute, prisonnier. Qu'est-ce qu'il pourrait ressentir, lui ? Il a peut-être des doutes parce que son maître est vieux. Du coup, il ne sait pas trop ce qu'il va faire derrière. Désespoir, non. Prisonnier, il n'est pas prisonnier. Il a l'air bien dans sa vie, même si c'est un androïde. Et androïde, je ne veux pas faire ça. C'est trop banal. On va faire doute. Doute. Allez, hop. Ah ! Yes. Hop, je monte. Tac. Là, je descends. Boum. Là. Voilà. OK. Je me sens bien, là. Je me sens. Wouhou. Je me sens bien. Allez. Fais-moi quelque chose de magnifique, mon pote. Stack. Allez. C'est la magie qui opère. Houhouhou. Il y a de ces trucs à faire, mon gars, sur le pan d'une PS4. Tu vas voir le tableau que je suis en train de te faire. Là, c'est moi qui dessine. Là, on dirait que c'est une cinématique. C'est moi qui dessine, les gars. J'ai fini. Oh mon dieu... Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Eh, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, 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 je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh... Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non! Non, 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 je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Ok, d'accord, on est tombé dans le cliché du fils casse-couilles drogué et qui demande de l'argent à son père riche. Là, par contre, c'est très cliché et c'était un petit peu sûr sûr. Eh, on a fait pas mal de trucs, hein? Activer les oiseaux, il nous manquait deux choses à faire. Pourtant, j'ai bien fouillé. Fais chier. Lire un livre. Voilà, donc là, j'ai loupé les deux autres choses qui m'ont ramené à deux scénarios différents, du coup. Flûte. Mais à la fin, ça amène toujours à la même chose. Conduire un, 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 un. Copier le bureau. Donc là, j'ai copié la statue. Tac, 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 tac. Et là, ouais, donc là, en fait, là, on n'avait pas d'autres scénarios possibles. En fait, ça amène un petit peu tout le temps à la même chose. Donc, il n'y a pas plusieurs fins, tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas plusieurs fins. Je pense que ça arrivera après. Bah, on va continuer, les gars. On va continuer. Let's go. Ouais, donc, il n'est pas mort, hein. Là, on retrouve l'inspecteur. Il n'est pas encore mort. Enfin, du moins, on l'a vu tomber du toit. Peut-être que c'était avant ou je ne sais pas. Mais il n'est pas mort. Trouvez-le, lieutenant Anderson. Très bien. Soit c'est un flashback, soit c'est après. Il n'est pas... Enfin, on verra. De toute façon, on comprendra après. Alors, scanner ! Lieutenant Anderson, où se trouve-t-il ? Scanner les visages. D'accord, donc. Il faut peut-être que je scanne de l'autre côté, du coup. Ah, d'accord. Il faut que je fasse comme ça. Très bien. Scanner. Kim Yo-Han ! Livreur. Quasier judiciaire, violence domestique. Ah bah c'est... Ah bah bravo. Bravo, monsieur. Bravo. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Lui. Dennis Ward. Comptable. Sans emploi. Ah d'accord. Trafic de stupes. Très bien. Bravo, le comptable. Elle. Ah non, c'est lui. Chris Robert. Sans emploi. Quasier judiciaire vierge. Ok, donc toi, t'es vraiment très lambda. Euh... Ok, donc là... C'est pas mal ça, hein. Ça, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ah, il est là le lieutenant. Hank Anderson. Lieutenant police. Très bien. Mais par contre, il a l'air mal emploi le garçon. Attends, je scanne tout le monde. Là, j'ai trouvé un nouveau joujou. Euh... Très bien. Johanan Graham. Sans emploi. Quasier judiciaire. Vierge. Très bien. Il y en a beaucoup des sans emploi dans ce bar. Les gars, il va peut-être falloir penser à trouver un job. Dit-il alors qu'il fait des vidéos sur YouTube. Euh... Hop. Toi, t'es qui, toi ? Bonsoir. Christopher Gray. Sans emploi. Conduite en état d'ivresse. Christopher. Par contre, tu ressembles pas à ta tête. Et toi, attends ! Toi, tu ressembles à... A Malcolm Stewart, pour ceux qui connaissent. Jimmy Peterson. Chef d'entreprise. Quasier judiciaire vierge. Chef d'entreprise ? Qu'est-ce que tu fais, barman, mon pote ? Ah, c'est peut-être ton entreprise. Bah oui. Parlez... Non, non, pas encore, pas encore. J'ai pas fini de m'amuser. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toi, là. Edward MC. Administrateur quasi-judiciaire vierge. Très bien. Et lui, enfin, pour terminer, on aura scanné tout le monde. Euh... Derek Myers. Euh... Ok, très bien, agent de sécurité. Ça se voit. Cyberlife, tout ça. Ok, très bien. Bah, j'ai fini de faire joujou, hein. Je sais pas si je coupe ça au montage ou pas. Moi, je me suis bien amusé. Ah, le basket, lourd ! Fais péter la NBA. Ah, c'est plus du basket universitaire, là. Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Par contre, parle mieux, hein. Euh... Je sais que tu tapes ta femme, donc fais pas le fou. Alors. Lieutenant Anderson. Je m'appelle Connor. Je suis android envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide impliquant un android de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Raisonner, menacer, compréhensible, insister. On va insister parce que... Je regrette lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Mes instructions, tu sais où tu peux te les mettre ? Non. Où ça ? Laisse tomber. Ah. Euh... On va partir sur du compréhensif. Peut-être ça l'aidera un petit peu plus. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis... Je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Attendre dehors, renverser. Eh, tu sais quoi, il commence à faire chier. Let's go. Je crois que nous pouvons y aller. Petit contre. C'est parce qu'ils m'embêtent de foutre une raclée. Votre sens du devoir, lieutenant. Et le coût des réparations si vous m'endommagez. Sachez que je vaux une petite fortune. Les merveilles de la technologie. On arrive même à programmer des connards de nos jours. Il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Bon. T'attends ici. Je ne serai pas à l'autre. Passions, fermes, diplomates. Diplomates. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici. Alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Eh molto bueno hein ! Hors de contradictoire, sélectionnez la priori... La priori... La priori... Suivre le lieutenant Anderson. Je vais l'énerver. Eh, je vais vraiment l'énerver le garçon. J'avoue que je suis un peu casse-couille comme androïd. Il se la pète un peu hein. Lui là, RK800 là. Je ne sais même pas son nom. Oui, bonjour. Attendez, moi j'y vais hein. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Mais gros, t'es un androïde ! Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas ? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord ? Compris. Salut Hank ! On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça on a un androïde, hein ? Ah, très drôle. Dis-moi ce qu'il s'est passé ici. D'accord, très bien. Alors, utilisez R1 pour changer l'angle de la caméra, très bien. Euh, est-ce qu'on a des choses à fouiller dans le jardin ? Euh, bon sens, ça pue. Moi, je vais d'abord fouiller le jardin parce que ça m'étonnerait pas qu'il y ait des petites choses que les autres n'aient pas pensées. Et vu que moi, je suis un androïde intelligent, mon pote, je vais trouver des choses. Bon, y a rien à faire dans le jardin, on va rentrer. Bonsoir. Bonsoir. Faut que j'aille prendre l'air. Je t'ai fait comme chez toi. Oulà. Ah oui, bonsoir. Très bien. Euh, ouais, ok. C'est un peu la haisse. Ok, très bien. Euh, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, lui, il est complètement... Ah, examiner. Analyser. Pas d'empreinte androïde impliquée. Ah non pas d'empreintes androïdes impliquées Ah peut-être prélevées Ah ils adorent faire ça c'est dégueulasse Ah j'en étais sûr que c'était lui Ça se voyait je le connaissais Alors as-tu dit la scène du crime Attends la caméra la caméra je ne vois pas ce que j'ai à faire Putain ah ça c'est chiant ça Je sais pas ce que j'ai à faire Là tu sais quoi je vais tout examiner Ça c'est de la drogue ça non Ouais ça c'est de la drogue ça La victime se droguait Très bien Jusque là ça ça va Ah il y a 10 preuves à voir très bien Là j'ai réussi à voir un petit peu Examiner la victime on va faire ça Alors examiner Alors indice Bah déjà je pense qu'il y a les coups de couteau ici 28 coups de couteau Attends attends 28 coups de couteau mort il y a plus de 19 jours Ah ouais tu m'étonnes que ça pue Euh ok Qu'est-ce qu'on a là Donc là c'était Ouais c'était sa drogue Très bien Parce que là ça confirme les preuves Décédé merci à toi Je pense que si ça fait 19 jours Ouais Il est peut-être décédé Il y a moyen quoi Qu'est-ce qu'on a dans la main Quasier judiciaire Vol coup et blessure aggravée Très bien Euh on va reconstituer la scène Let's go D'accord donc pour l'instant on a que lui Parce qu'on a pas trouvé de preuves sur l'autre Ah non il a trébuché La victime est tombée ici D'accord Ah ça y est la victime a été poignardée Bah 19 coups de couteau Merci à toi Très bien Euh Ah Alors attends je vais aller jusqu'au bout Donc en fait ça fait comme ça Tac 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 Ok donc c'est un mec qui est rentré chez lui En mode vraiment pour l'assassiner quoi Euh très bien Il venait de la cuisine Ah c'est peut-être son androïde Il y a moyen hein Je pensais que c'était dehors Mais non c'est sa cuisine Ok Euh Reconstitution terminée Let's go Il a été poignardé 28 fois Ouais Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui Bon il a été poignardé Je pense que tout le monde le sait Passer l'épreuve en revue 3 sur 10 Eh je vais fouiller tout au peint fin mon pote C'est où l'épreuve ? Là le couteau on l'a fait Ah attends il y a un truc par terre Attends il y a un truc par Attends putain Eh c'est vraiment chiant Donc ça ok 4 sur 10 Let's go Let's go Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des trucs dans le tiroir ? Non Je vais aller là-bas Le lit Peut-être il y a des choses dans le lit Le sopalin à côté du lit On connait Ouvrir Let's go Rien d'intéressant Ah examiné Ligue de cul non ? Ah j'en étais sûr Ok pas concluant Pas concluant La preuve par terre on l'a trouvé Alors là je vois des trucs par terre mon pote L1 Du sang Ok Carlos Ortiz 5 sur 10 On a un truc par terre là frérot A moins que ça soit Non on a rien par terre Ici Ouvrir Non non ouvrir Moi j'ouvre ici directement Je savais qu'il y avait quelque chose dans le jardin Je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose dans le jardin Non ? J'en étais sûr J'en étais sûr Model K52 Ah c'est un bâtard ça Ok La porte était fermée de l'intérieur Le tueur a dû sortir par là Il n'y a pas d'empreinte A part celle de l'agent Collins Qui chose du 44 Ce s'est produit il y a plusieurs semaines Les empreintes ont pu s'effacer Non Ce type de sol conserverait une trace Personne n'est passé par là depuis longtemps Le suspect ne s'est pas enfui par ici Très bien c'est bon à savoir Ça veut dire qu'il Bah qu'il est parti par la porte principale j'imagine du coup Donc faudrait peut-être que je retourne à la porte principale Euh qu'est-ce qu'on a ? Là je vois du sang là Je vois des trucs dégueulasses Non On va aller directement Aller là où personne n'est Alors la salle de bain Bien dégueulasse Peut-être des trucs d'ADN Par contre faut que je me dépêche Je pense que j'ai Je pense qu'au bout d'un moment Ils vont commencer à A dire qu'il faut se dépêcher Très bien Écriture de sujet Obsessionnel C'est vrai Dans la douche tout ça Oh là Offrande religieuse Ok Je commence à voir venir C'était un témoin de Jéhovah Très bien 6 sur 10 Ok Il y a un truc bizarre dans la salle de bain D'aller voir Bah bien sûr que j'ai été voir mon pote Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh là on a une preuve par terre La batte de baseball Alors là on a Hop Des petites empreintes Donc c'était Carlos Ortiz Très bien Donc il était avec une batte de baseball Peut-être qu'il a Comment dire Il a fracassé son androïd avec Et l'autre il a pété un plomb Boss Cause Impact violent Trace de Trium C'est pas le son des C'est pas le son des Des androïdes ça Non je sais pas Alors Ok Qu'est-ce qu'il branle ? Le déviant a pris un couteau Ah oui d'accord Donc lui il était avec une batte L'autre il a pris le couteau Calme Ah c'est lui qui l'a frappé en premier D'accord Le déviant a été attaqué Choc émotionnel Ouais donc c'est ce que je dis Il a du péter un plomb Donc en gros ça s'est passé comme ça Lui il était avec la batte de baseball Et c'est bais Et c'est bais Et l'autre il a pris un couteau du coup Et stah Il l'a planté direct Voilà Ok très bien Faire un rapport au lieutenant Anderson Pas encore J'ai eu 8 preuves sur 10 mon pote C'est rien du tout C'est rien du tout Il m'en manque 2 Et je vais les trouver Ah il est passé par la fenêtre C'est ça Il me manque de preuves Lire Alors le sexe avec les androïdes c'est mieux Mais non mais arrêtez Mais qu'est-ce qu'il se passe Mais c'est quoi ce futur Mais non Désolé mesdames Mais le plastique c'est vraiment fantastique Mais qu'est-ce qu'il raconte Je vais lire ça Tiens ça a l'air intéressant Votre androïde vous espionne-t-il Attends Le sexe avec les androïdes c'est mieux Le résultat de notre étude Les résultats de notre étude ont été publiés Et c'est officiel 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un androïde Plutôt qu'avec une vraie femme Et 52% des hommes affirment Qu'ils se sont livrés à l'expérience au moins une fois Les androïdes ont le vent en poupe What the fuck C'est quoi ce futur mon pote Ça existe déjà au Japon C'est un peu déjà le délire du Japon ça Le sexe avec les androïdes c'est mieux Plusieurs raisons menées à son choix Nous pensons reconnaître le véritable motif Les androïdes n'aiment pas parler de leurs émotions juste après Ah je suis sûr que le mec qui a créé le jeu il s'est lâché là-dessus Cette histoire vous a été présentée Ok très bien Donc votre androïde vous espiote-t-il ? On va regarder ça De plus en plus d'espères craignent que Cyberlife utilise les 120 millions d'androïdes Pour enregistrer les conversations C'est normal C'est exactement le débat en ce moment avec Facebook tout ça Donc je vois pas pourquoi les androïdes ça serait pas le cas aussi Très bien Ah il a peut-être lu ça Ah attends parce que Lui il réfléchit pas mais moi je réfléchis Peut-être qu'il a lu ça il a dit mon androïde il donne des trucs Et vu qu'il se droguait il voulait pas Que le gouvernement le sache parce que sinon il allait se faire prendre Donc il a dicté avec vraiment un connard Il a pris une batte il l'a défoncé L'autre il a pété un plomb il l'a planté Voilà c'est comme ça J'ai résolu l'affaire les gars c'est bon Qu'est-ce qu'on a examiné Alors correspondance Trace de lutte Donc 9 sur 10 il m'en reste une Il m'en reste une Seulement une Bah elle est là 10 sur 10 let's go Boum Et tu dis la scène du crime c'est bon Ca c'est fait Ok donc là faut que j'aille faire mon rapport Lieutenant Ah il est là Non c'est pas lui Si c'est lui Ouais c'est lui Dans la cuisine Dans le salon Dans la salle de bain Euh Ah j'ai dit dans le salon Merde J'ai paniqué C'est pas du tout ce que je voulais Mais oui c'est dans la cuisine Mais j'ai chié Je me suis gouré Mais oui Et il va faire genre le mec C'est moi qui l'ai trouvé Arrête C'est exactement passé Je crois que la victime A attaqué l'androïde Avec la bat Avec la bat Putain j'ai chié Avec la bat Ça collerait avec le gros fond Continue La victime a poignardé l'androïde L'androïde a poignardé la victime L'androïde a lancé la chaise L'androïde a poignardé la victime Donc l'androïde essayait de se défendre C'est ça Ok Il s'est passé quoi après La victime s'est enfuie dans Dans le Le salon Le salon Y Putain c'est dur Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde D'accord ça parait logique L'androïde a assassiné la victime Avec le couteau Avec le couteau Ok Ta théorie est pas complètement absurde Mais ça nous dit pas Où a disparu l'androïde Il a été endommagé par la bat Et il a perdu du thyrium Perdu du quoi ? Du thyrium Vous le surnommez Sans bleu C'est le fluide qui alimente Les biocomposants androïdes Il s'évapore au bout de quelques heures Et devient invisible à l'oeilé Mais je parie que toi Tu peux encore le voir Exact Ok On va chercher les traces de trium là De sang bleu Eh A part le fait que je me sois gourou au tout début Tout ce que j'ai dit c'est bon pour l'instant Après ça se trouve ça s'est pas du tout passé comme ça Et je suis complètement con Alors chercher les traces de sang bleu Ah on en voit par terre là Donc Paf Vers là Donc après Ok ça va vers la cuisine Bim bam boum Bim bam boum Donc ça continue Ok Et ça va vers la salle de bain je suis sûr Yes Putain mais je suis vraiment Eh je suis un détective mon pote Si jamais la CIA vous voyez cette vidéo les gars Engagez moi je suis chaud Voilà Examiné Une échelle a été utilisée Ah pas mal Pas mal Attendez Attendez les gars Ok donc une échelle a été utilisée Donc là Soit il est passé par au dessus Là on peut regarder des choses Alors attendez Merde J'ai fait quoi J'ai fait quoi Donc je vais ouvrir ici Voir ce que ça donne Si j'y arrive Ok donc Ce qui est sûr c'est qu'il était pas derrière le rideau Ça serait trop chelou Je vais pas regarder tout de suite J'ai peur que je manque d'indices Je regarderai après Donc qu'est-ce qu'on a ici Donc le sang bleu a été mené dans la douche Donc c'est lui qui a fait toutes ses inscriptions dans la douche Très bien Donc ça on l'a déjà vu Ok Bon bah il nous reste plus qu'une chose C'est regarder en haut sur le toit Ouais au grenier Au grenier c'est pareil Toi au grenier tout ça Trouver un moyen de monter Ah bah ouais Prendre une chaise c'est bien Ok Tu fais quoi avec cette chaise ? Je vais vérifier quelque chose Je vais vérifier quelque chose Ok Ah il est là Ou sinon c'est un mannequin Ou sinon c'est un mannequin Ok Bon là le chemin est déjà délimité Donc On peut pas trop trop observer Oh Hey reviens là mais cours cours frérot cours RK800 cours comment il s'appelle On connait son nom Mais c'est marcus Non c'est pas marcus J'ai eu peur Je voulais simplement me défendre Il allait finir par me tuer Je t'en supplie Ne leur dis pas Connor qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut Il est ici lieutenant De toute merde Chris Ben Ramenez-vous en vitesse Allez Affaire résolue Let's go Je pensais qu'on allait avoir le choix un petit peu Entre Comment dire Je pensais qu'on allait avoir le choix un petit peu Entre soit le balancer Soit lui dire il n'y a rien tu vois Non finalement il n'y a qu'une fin possible Eh déviant trouvé On n'aurait pu rien trouver Les gars on a fait Eh pas mal Non pas mal Eh franchement là j'ai tout trouvé quasiment Sauf renverser son verre Ah oui non mais d'accord Parce qu'il y avait d'autres choses à faire Très bien Eh j'ai bien fait de renverser son verre J'ai vraiment bien fait Là on a tout fait quasiment Sauf en dessous Mais si on avait fait les trucs d'en dessous On n'aurait pas trouvé le déviant Alors que là on l'a trouvé Cool Eh bah c'est une affaire résolue Inspecteur Ironloo Ici présent Let's go Et je vais vous laisser là dessus les gars Si vous avez kiffé N'hésitez pas le pouce bleu N'hésitez pas de me dire Si vous voulez un autre épisode Dans tous les cas De toute façon il y aura un autre épisode Que vous le vouliez ou non Et puis Eh bah écoute Je vous dis Je vous dis à un prochain épisode A une prochaine vidéo Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz